Famille, soyez tous les bienvenus, soyez tous salués. Ce matin encore, je viens pour vous informer de ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée Générale de Blonier. Les gens veulent étater la Russie, mais ils n'arrivent pas, famille. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe? Je suis là pour casser les papours ce matin, famille, pour vous informer de ce qui se passe. Mais pour cela, je vais vous demander, famille, de pousser énormément les bleus. Continuez à pousser les bleus, continuez à pousser les bleus, prenez cette déo-là, envoyez dans tous les groupes, c'est parti, famille. Qu'est-ce qui se passe? Les audiences de l'Assemblée Générale se poursuivent. La 78e section de l'Assemblée Générale de l'ONU se poursuit pour la 3e journée à New York. Les efforts des pays occidentaux qui tentent de marginaliser la Russie sur la scène mondiale se sont révélés être un échec total. Comme en témoignent les deux premiers jours de la présence de la délégation russe à New York. Famille, qu'est-ce qui se passe? Bon, regardez, aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est lui qui est à la tête de cette confrontation, c'est-à-dire c'est lui qui dirige aujourd'hui, c'est lui qui donne les armes, c'est lui qui fait tout, ce sont les Etats-Unis. L'Assemblée Générale de l'ONU se passe aux Etats-Unis. La Russie est allée à l'Assemblée Générale de l'ONU. L'Ukraine est partie, c'est-à-dire les deux sont là-bas. Le babatien qui aide aujourd'hui l'Ukraine à combattre la Russie, c'est lui qui organise. Famille, je vais vous demander de suivre cet élément-là jusqu'à la fin. Écoutez très bien. Quand on dit écoutez, écoutez. C'est parti, Famille. On écoute. Les tentatives d'isoler la Russie sur la scène internationale ont subi un échec total. C'est du moins la conclusion qu'on peut tirer des deux premières journées du travail de la délégation russe ici à New York. Le ministre russe des Affaires étrangères tient des rencontres au format multilatéral, mais également s'entretient avec les chefs de différentes agences de l'ONU et ses homologues. Hier, par exemple, l'attention de beaucoup de médias a été attirée par la rencontre au format de BRICS. Rappelons que le groupe a accepté six nouveaux membres lors du sommet récent à Johannesburg. Or, comme leur adhésion est effective depuis le début de l'année prochaine, les négociations se sont déroulées au format habituel des cinq. Néanmoins, Sergei Lavrov a commenté une fois de plus cette décision historique de BRICS qui reflète pleinement, selon lui, les tendances actuelles dans les relations internationales. Écoutez. Cette évolution, l'élargissement des BRICS, s'imposait depuis longtemps. Et elle confirme que la voie solidaire des BRICS, qui défend les intérêts du Sud global et de la majorité mondiale, est très sollicité dans les relations internationales d'aujourd'hui. De plus en plus de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine renforcent leur position économique, montrent leur volonté et leur aptitude à défendre leurs intérêts nationaux souverains et à influencer les processus mondiaux. Nous constatons que la formation irréversible d'un ordre mondial polycentrique plus équitable s'accélère et que l'ordre mondial unipolaire appartient au passé. Il est tout aussi important de mentionner la rencontre de Sergei Lavrov avec le chef de l'agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi. Les discussions portaient principalement sur deux sujets épineux. D'abord, c'est la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporojie et ensuite, ce sont les livraisons des munitions à uranium appauvries à l'Ukraine. Il est à rappeler que la centrale nucléaire de Zaporojie est bombardée systématiquement par l'Ukraine depuis le moment où l'armée russe a repris le contrôle sur cette centrale nucléaire. Avant la rencontre avec Sergei Lavrov, Raphaël Grossi a confirmé aux journalistes qu'il envisagerait de se rendre prochainement en Russie. Voici comment le ministère russe des Affaires étrangères a commenté la rencontre. Lors de l'entretien, le ministre Lavrov et le directeur général de l'AEA Grossi ont échangé leurs points de vue sur les principaux aspects du travail de l'agence. Ils ont également abordé en détail les questions relatives à la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporojie et souligné les effets désastreux à long terme de l'utilisation de munitions à l'uranium appauvries fournies par l'Occident au régime de Kiev. La dernière rencontre d'hier était celle avec le secrétaire général de la Ligue arabe. Elle a commencé par une blague de la part de Sergei Lavrov. En répondant à la question de son vis-à-vis, comment ça va, le ministre russe des Affaires étrangères a dit que tout allait bien, sauf qu'on souffre de l'isolement. Les Français sont vis-à-vis à apprécier la blague et à mentionner qu'il y a la queue pour les négociations avec le ministre russe. Et si on parle du fond de la rencontre, les discussions portaient principalement sur de différents sujets actuels dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Voici comment le ministère russe des Affaires étrangères a commenté cette rencontre. Lors de l'entretien, les deux partis ont souligné l'importance d'intensifier la coopération entre la Russie et la Ligue arabe afin de résoudre les crises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi que de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. D'ailleurs, en parlant de la queue pour rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères, le secrétaire général de la Ligue arabe n'a pas du tout exagéré. Car ce matin, par exemple, Sergué Lavrov a tenu trois rencontres bilatérales avec ses partenaires d'Egypte, de Thaïlande et du Yémen. A midi, Sergué Lavrov compte participer dans la réunion ministrielle de préparation pour le sommet de l'avenir. Ce sommet a été proposé il y a encore trois ans par le secrétaire général de l'Union, Antonio Guterres, lors de l'Assemblée générale. L'objectif de cette rencontre sera d'arriver à un large consensus sur notre avenir et les principes fondamentaux de la sécurité globale. Voici la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères lors de cette réunion. Les pourparlers sur la portée du sommet et sur ces documents finaux ont révélé des désaccords profonds autour de différents axes. La cause en est l'aspiration de l'Occident à l'hégémonie et ses tentatives d'imposer ce fameux ordre reposant sur des règles qui sapent le droit international et va à l'encontre des intérêts de la majorité des pays du monde où vit plus de 80% de la population de la planète. Une telle politique égoïste a déjà entraîné une crise majeure dans le domaine de la sécurité européenne et crée à présent des tensions extrêmement dangereuses dans la zone d'Asie pacifique. Le programme de l'après-midi est plus que chargé. Le ministre russe des Affaires étrangères devra rencontrer ses homologues du Mali, du Burkina Faso, du Brésil, d'Arabie Saoudite et du Pakistan. Il y aura aussi une rencontre avec le président du conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah Al-Burkan. Et tout à la fin de la journée, il y aura une rencontre avec le secrétaire général de l'Union, Antonio Guterres. Nous vous en tiendrons informés. Et moi, ici, ce qui me touche vraiment, c'est la sérénité de la Russie. Mais les gars-là, ils sont sereins. Là, ils ont déplacé un poids, aller sur le territoire de leur ennemi même là. Mais là, ils sont sereins, comme s'il n'y a rien. Ça fait trop rire. En tout cas, il faut savoir que la Vra va croiser le président Yasmin Goïta, la délégation d'Asmin Goïta, la délégation d'Ibrahim Traoré et les Soudanais. Famille, suivez ça de près. N'oubliez pas de pousser énormément les bleus. Poussez les bleus, famille.